Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google Empire alors je sais ça fait extrêmement longtemps voilà que les vidéos ont stoppé vous l'avez vu aussi dans Google Empire j'ai stoppé également bon je vais pas faire comme à chaque fois à dire etc voilà tout simplement les études ont fait que voilà je suis en première donc du coup j'ai eu le bac de français là j'ai mes euros qui arrivent dans quelques jours du coup voilà j'ai préféré me concentrer dessus en même temps faire une pause sur Google Empire parce que à chaque fois qu'on fait une pause sur Google Empire et qu'on vient après on en revient à chaque fois que plus fort avec une énorme motivation et c'est ce que je voulais savoir la motivation de me surpasser lorsque je reviendrai sur le jeu et du coup bah oui comme vous pouvez le voir je crame littéralement partout je crame littéralement partout pourquoi tout simplement j'ai été dans le début de la guerre par Bicac aux côtés de Bicac chez Bad Boy et tout simplement bon je me suis fait attaquer de partout et vu que le jeu m'avait saoulé etc et que je commençais tranquillement mes révision bah du coup je me suis mis en protect et ensuite bah je me suis tiré et du coup j'ai pas du tout le temps de réparer les flammes je m'en foutais un peu du reste bon maintenant je suis revenu donc que bon c'est vrai que c'est un petit peu galère pour tout réparer sachant que pour l'instant je ne peux même pas compter sur ma réparation d'alliance parce que mon alliance qui est Bad Boy Libre et bah il y a que 8 joueurs mais je suis le seul bon il y a un autre mais bon je suis seul pour l'instant il y a Bérimond qui est arrivé vu que là c'est quand même le moment où je suis en train de retaper un peu le compte du coup c'est un peu galère niveau des récompenses d'alliance voilà c'est là où je voulais vous montrer je suis à 4000 points d'alliance c'est moi qui ai fait bien évidemment les 4000 points sur les trucs je fais pas mal de points parce que j'ai mon bonus 18 heures que je viens d'enclencher du coup je mets des engins béris un peu partout sachant que j'en ai à peu près 4000 engins béris donc je me permets de le faire 4000 engins béris sans compter les coffres de vaillance ou des choses comme ça donc là vous voyez je viens d'enclencher 18 heures je suis à 43 points etc et du coup bah je commence à taper tranquillement les camps d'alliance donc maintenant on va passer un peu à ce qu'a redit le titre de la vidéo comment remonter le 20ème empire lorsqu'on revient d'une grande pause comme j'ai fait bah tout simplement quand vous êtes en flamme comme ça le truc qu'il faut essayer de vous faire c'est vous concentrer déjà sur un seul château et essayez de enfin quand j'ai concentré sur un seul château essayez de concentrer tous vos soldats sur un seul château puis essayez d'attaquer de là pour essayer de réparer le château en question soit un château à l'avant poste moi j'ai aussi mon château principal comme parce que vous pouvez choisir ça pour moi je trouve que c'est plus important après il n'y a pas que ça aussi genre c'est ce que j'utilise au moins en ce moment pour réparer après il y a d'autres moyens qui pourraient être aussi plus rapide comme bah tu aurais une fête tu recrutes partout etc et ensuite tu peux attaquer de partout sauf que à partir de là les soldats sont un peu plus loin à recruter parce que les casernes ne sont pas tout de suite bah les casernes n'ont pas tout été retapés donc ça fait que ça peut lent etc vu que tu crames de partout tu peux pas stocker énormément de soldats donc tu peux pas attaquer enfin tu peux pas faire beaucoup d'attaques et lorsque tu prends ça en compte et que tu attaques que dans un seul château mais au moins tu pilles énormément avec les ressources que tu as en trop tu peux te les envoyer dans tes avant poste ce que je me fais peur parce que je sais pas j'ai oublié à chaque fois de le faire mais bon vous avez compris le truc de toute façon je pense le truc c'est bah c'est pas sorcier de toute façon c'est juste logique le truc c'est il faut juste taper vous tapez vous récupérez les ressources avec les ressources à chaque fois vous avez assez de ressources pour faire une réparation vous le faites moi je vous conseille à chaque fois de par rapport au niveau des réparations le jour lorsque vous pourrez vous connecter plusieurs fois genre matin tôt commencez par une réparation les réparations qui sont pas trop longues par exemple je sais pas des réparations qui dure 2-3 heures bon après je parle 2-3 heures c'est les réparations en plusieurs niveaux enfin ouais au moins c'est plus en dizaine d'heures que ça se compte mais bon c'est pas grave ensuite moi ce que je conseille c'est de mettre les réparations d'alliances avec les trucs bien sûr les plus longs mais ce que je conseille de réparer en premier ça reste la caserne si vous vous remettez à jouer parce que la caserne est très utile pour recruter les soldats bien évidemment le plus important aussi les granges ou fermes ce qui reste le plus important le moulin n'est pas une priorité parce que le moulin n'impacte pas la production d'ouf enfin du moins le trou m'a dit du coup il n'y a pas l'utilité alors ça sert d'un commentaire ou de l'ouvrir des messages sur Google Empire etc est-ce que tu peux rejoindre mon alliance etc parce que oui je vais pas vous mentir je vais pas rester dans cette alliance là je vais partir je vais aller dans une autre alliance parce que je suis tout seul à taper je suis tout seul à tout faire et parler avec personne c'est nul quoi je vais du coup bientôt partir pour l'instant je suis en train d'essayer de voir les éventuelles alliances avec lesquelles je pourrais aller mais je préfère choisir par moi même c'est très sympa à ceux qui proposent de m'accueillir mais je préfère faire mon choix tout seul là je vais vous montrer vite fait les points que j'ai au niveau des titres les bérions etc pour vous montrer parce que là j'ai que 450 000 points de puissance ce qui est littéralement rien du tout là on est d'accord vous voyez j'ai énormément de titres à rattraper ça fait marrer bon une attaque je pense que je peux tout rattraper vous inquiétez pas un jour je me mettrai à fond et puis j'essaierai de fixer l'objectif de passer le fier et tout d'un jour parce que je suis certain que c'est que j'en suis largement capable mais dis moi pas que c'est pas vrai les grandes vacances arrivent en plus vous inquiétez pas il y a plein de choses qui arriveront petite parenthèse maintenant par rapport à la roue de la fortune qui a été refaite alors je vous invite à aller voir la vidéo d'ALK qui l'a fait dessus etc pour un peu expliquer les nouvelles mises à jour dont la roue de la fortune qui allait être modifiée alors pour ceux qui n'ont pas testé la roue et qui veulent savoir j'ai déjà testé j'ai déjà tourné la roue plusieurs fois et je vous dis tout de suite ça pue la main en gros pour vous expliquer très simplement qu'est ce que c'est maintenant avant quand vous utilisez trois tickets et que vous gagnez une récompense on va dire par exemple vous pouvez gagner à peu près 1800 pierres un équipement rare par exemple 525 rubis etc là je ne sais pas si on peut gagner des rubis mais ce que je peux vous assurer c'est que le truc ça pue la merde mais littéralement genre Goudimampire là ils sont en train de démonter le jeu ça pue littéralement la merde en gros maintenant la roue de la fortune ce qui valait 3 tickets coûte 30 et ce qui valait 30 tickets coûte 300 maintenant voilà le seul truc qui a changé sur la roue de la fortune et on peut essayer de dire que ça passe c'est que l'objet de stockage est dans le top 10 donc en gros pour ceux qui sont bas level qui sont en dessous au niveau 70 et qui n'ont pas des quêtes royales pour essayer de gagner des objets de stockage de bouffe au dessus de ça parce que je ne sais pas du tout dans les bas niveau que ce qu'on gagne mais au moins là ce sera plus facile à gagner l'objet de stockage bon après je dis ça plus facile mais bon après on va voir vu les nouveaux commandants qu'il y a etc bon qui va être hyper galère à avoir franchement pour les avoir je pense qu'il va falloir compter à peu près 50 000 tickets 50 000 tickets qui va être extrêmement chiant ça peut du tout être rentable certes c'est des trucs qui sont gratuits etc tranquille c'est des récompenses mais par rapport à avant c'est nul à chier alors là ce que je vous propose c'est qu'on va essayer de voir si il y a des rubis dans la roue de la fortune si on peut toujours gagner des rubis là je vous propose je vais un peu mettre en accéléré pour pas que trop soit ennuyeux et puis voilà on va retourner la roue pour voir si je tombe sur des récompenses correctes donc voilà là je fais juste une petite pause il fait parce que voilà vous pouvez voir que 2400 de bouffe pour 30 tickets c'est pas du tout rentable ah alors à chaud gros là j'ai vu qu'à 900 rubis qu'on peut gagner je ne sais pas du tout bon après on va savoir où est-ce qu'ils sont donc voilà je viens de gagner une pièce de l'équipement de la roue je crois donc voilà ça s'affiche là j'ai le casque du coup ça va il est plutôt pas mal quand tu regardes les statistiques 28 de la distance 38 la doule et 30 la porte ça passe bien sûr ce qu'il faudrait ce serait avoir toutes les pièces ça serait le mieux mais bon c'est comme ça là vous l'avez vu de toute façon sur toutes les fois où je suis arrivé sur le coffre ressources je n'en ai jamais eu le droit de dire je suis arrivé dessus à peu près 7-8 fois je crois et j'ai eu tout le temps soit de nourriture soit de la pierre soit du bois on va continuer à utiliser les tickets quand même pour voir si je me trompe et que c'était juste de la malchance j'espère mais vous voyez du bois bon là encore un gros lot et bon il n'y a que d'alagani cette fois-ci on va gagner quoi c'est quoi du camp de guerre donc ça te fuit ouais bon je fais mon dernier coup de roue et puis ensuite j'ai arrêté je pense parce que je n'ai pas envie d'utiliser tous mes tickets dans cette vidéo là je vais un peu les garder mais bon maintenant je suis certain maintenant que on ne peut plus gagner de rubis à la roue de la fortune sur les coffres on ne peut plus on peut en gagner seulement dans les gros lots uniquement de toute façon ce qu'il faut retenir c'est en tout cas je suis de retour je vais bien remonter comme il faut je vais tout réparer je vais refaire une armée etc je vais rejoindre une alliance je pense qu'il aura un meilleur niveau que ça quand même au niveau de la guerre du coup je suis je suis neutre je suis pour personne je suis avec personne je serais juste neutre tout simplement je ne serais plus du tout au conflit le seul truc bah voilà si il y a à nouveau une guerre qui éclate je serais là mais bon pour l'instant j'aimerais un peu me mettre de côté surtout et me me refaire tranquillement parce que là c'est un petit peu chiant sachant que la guerre je connais un peu les actualités mais bon la guerre elle est toujours là c'est long c'est chiant et bon c'est comme ça voilà en tout cas c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas et que t'es content de me revoir bah n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner sans oublier la cloche et moi en tout cas je te dis à la prochaine bonne nouvelle vidéo allez salut merci 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 merci